Le 6 août 1945, pendant la guerre du Pacifique, une bombe atomique est utilisée contre des civils japonais. Le monde en connaissait les effets théoriques. L'énergie nucléaire, étudiée depuis des décennies, faisait rêver. Son utilisation dans la guerre fait deux fois cent mille victimes. La bombe va marquer durablement l'histoire, car l'air atomique est impossible à refermer. La matière est composée d'atomes, faits de neutrons, de protons et d'électrons. Certains atomes sont instables, c'est-à-dire radioactifs, comme l'uranium. Si on parvient quand même à les casser, ils se dégagent beaucoup d'énergie. Il se produit alors une bombe A, par fission des atomes. Le combustible est l'uranium, ou le plutonium. Cette bombe est toxique. Si on parvient à rassembler deux atomes, cela dégage encore plus d'énergie. C'est la bombe H. Elle fonctionne par fusion des atomes et dégage peu de toxicité. Pour provoquer une fusion des atomes, on l'utilise comme allumette, une petite bombe A. Le combustible est l'hydrogène, d'où le nom de bombe H. C'est un savant allemand, Otto Hahn, qui met en évidence la fission des atomes en 1938. Dès lors, les nazis s'intéressent à l'arme atomique. Apprenons cela, Albert Einstein, physicien célèbre, alerte le président américain. De cette démarche naît le projet Manhattan. Staline se lance, mais seulement en 1943, et les Russes bénéficient d'informations de leurs espions, et après la guerre, de l'aide de physiciens allemands. Ce projet Manhattan, qui se développe aux Etats-Unis, rassemble des centaines de chercheurs qui se mettent en réseau. Deux sites secrets sont construits, Los Alamos et Oak Ridge. Des dizaines de milliers de personnes y travaillent. Le projet explore plusieurs pistes. Bombe A, bombe H. La fabrication d'une bombe demande énormément d'énergie. A Oak Ridge se construit la plus grande usine du monde. Pour garder le secret sur le projet, les américains cloisonnent l'information. Beaucoup d'ouvriers ignorent le but de ce qu'ils font. Du côté du projet nucléaire nazi, on remarque d'abord un manque de coordination des équipes, mais également de mauvais choix technologiques. Encore, beaucoup de savants des années 1930 ont fui le pays. Pendant la guerre, la priorité est mise sur un programme de fusées, les V1, les V2. Il y a également des difficultés liées à la guerre, les bombardements. Le coût élevé d'un tel projet. Et enfin, le manque de ressources. Le projet nazi est un échec. En mai 1945, à la fin de la guerre, les Etats-Unis décident de mener à terme le projet Manhattan, alors à bout touchant. En juillet 1945, les Etats-Unis parviennent à construire trois bombes A. La première, au plutonium, est testée dans le désert du Nouveau-Mexique le 16 juillet 1945. C'est un succès. Les deux autres sont envoyés au Japon. Le 6 août, la ville d'Hiroshima est bombardée. Ce bombardement fera 100 000 victimes. Trois jours plus tard, le 9 août, c'est la ville de Nagasaki qui est bombardée. Ce bombardement fera 80 000 victimes. Les deux villes sont rasées de la carte. Au-delà des victimes directes, la radioactivité tue des années encore après les bombardements. À avoir en tête. L'utilisation de bombes A n'a pas été décisive pour mettre fin à la guerre. L'état-major japonais discutait déjà de la reddition. Bien que spectaculaire, les bombardements atomiques ne sont pas les plus meurtriers de la guerre. Le bombardement de Tokyo, le 10 mars 1945, a fait plus de victimes. L'arme atomique a surtout été un avertissement à l'URSS entrer en guerre contre le Japon le 8 août 1945, et qui progresse de manière fulgurante en Manchurie. Après la guerre, les Américains sont certains d'avoir pour de nombreuses années une arme dissuasive. L'armée américaine, très coûteuse, est fortement réduite. Son effectif est divisé par 10. Stupeur en août 1949, l'URSS fait sauter une bombe A. Les États-Unis reprennent les recherches. En 1952, ils trouvent la solution pour la bombe H plus puissante. En 1954, avec l'essai Castelbravo qui dégénère, les États-Unis font des victimes japonaises. Tollet international, les essais nucléaires souterrains deviennent une solution. Enfin, en 1961, la Russie bat tous les records avec la Tsar Bomba. Ils voulaient une bombe de 100 mégatonnes, mais les scientifiques les ont convaincus qu'au-delà de 50, elle était inutile. La Tsar Bomba pourrait théoriquement être battue, mais une bombe plus puissante traverserait la haute atmosphère. Regardez ce carré. Il représente la puissance de la bombe d'Hiroshima. La plus forte bombe A, expérimentée en 1952, est 33 fois plus puissante. Ça n'est rien par rapport à une bombe H. Plus de 300 fois plus puissante. Et c'est encore rien par rapport à cette Tsar Bomba, 3000 fois plus puissante que la bombe A d'Hiroshima. Depuis 1945, plus de 2000 explosions nucléaires ont été faites à travers le monde. Plus de la moitié par les seuls États-Unis. Le nucléaire civil naît avec la première centrale électrique produisant du courant à partir de fission nucléaire en 1951. L'électricité est produite avec de la vapeur d'eau, chauffée par de la matière radioactive dont la réaction en chaîne est freinée. Le nucléaire civil, exclusivement par fission, produit des déchets hautement toxiques. Et nul n'a jamais trouvé le moyen de dompter l'énergie nucléaire par fusion. Le nucléaire civil est né de la bombe. Jamais il ne parviendra à se détacher de l'image de mort liée aux bombes atomiques. En 2021, le monde compte 444 réacteurs nucléaires en service. Ce chiffre baisse en Occident, mais augmente au niveau mondial. Depuis 1957, et le premier accident nucléaire important, c'est-à-dire avec rejet de radioactivité dans l'atmosphère en URSS, le monde a connu deux accidents majeurs, Tchernobyl en 1986 et Fukushima en 2011, et de nombreux autres. Comme en janvier 1969, lorsque la centrale expérimentale de Lussan, en Suisse, voit fondre son réacteur. Un accident classé de niveau 5, c'est-à-dire présentant un risque hors du site. Leclerc 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 Sous-titrage ST' 501